Alors, sur cette édition, sur cette neuvième édition du Forum de l'Emploi 2018 France-Suisse, ici à Archand, il y a des partenaires, des partenaires institutionnels et des partenaires techniques. Des partenaires techniques qui sont devenus des amis. Et Stéphane Bruno, c'est le gérant, on ne dit pas PDG parce que c'est un truc un peu trop pompeux. Oui, une structure comme Yodéa, oui, plutôt que Yodéa, fondateur manager de Yodéa. Voilà, et donc Yodéa, c'est lui qui a fait le site sur lequel vous avez retrouvé sur ce forum toutes les informations. C'est le site sur lequel il y a eu les vidéos, il y aura les vidéos en replay. C'est le site qui s'appelle fieht.com. Donc, c'est le concepteur, réalisateur, développeur de ce site. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve l'intégralité de la manifestation, en fait. À savoir les vidéos, les archives des années précédentes, y compris vidéos et photos. Les conférences, donc le programme des conférences, les conférences en live. Via notre partenaire Encode, qui nous a permis de faire ces vidéos. On y trouve toutes les offres d'emploi, la possibilité de postuler en ligne. La possibilité de voir tous les employeurs présents sur le forum cette année. Et de savoir ce qu'ils font exactement avant de se présenter sur le forum. Et la grande innovation qui a été apportée aussi à ça, par rapport aux années précédentes, c'est que les visiteurs vont pouvoir noter et donner leurs commentaires, leurs appréciations en direct sur les conférences et les employeurs qu'ils vont rencontrer. Alors ça, tu as déjà vu ? Il y a déjà eu quelques appréciations ? Alors, je n'ai pas trop eu le temps, même pour moi, même pour l'ODA, puisqu'on est aussi exponent en co-recruteur. J'avoue que je n'ai même pas encore eu le temps de regarder à ce niveau-là, puisque avec la personne qui m'accompagne aujourd'hui, on n'a pas arrêté. Ça a été la course, plus une conférence supplémentaire, parce qu'avec le partenariat qui est monté, je suis aussi conférencier. Et non, ça va être la surprise ce soir, en fait, si je suis encore en état ce soir, d'aller les regarder. Tu ne seras pas. Alors, Yodéa, vous avez aussi une particularité, tu viens de le dire, profiter de ce salon pour recruter, parce que chez Yodéa, on recrute. Alors, Yodéa, à la base, est un cabinet de chasseurs de têtes, un cabinet de recrutement. En fait, la solution technique qui a été proposée, c'est parce qu'à la base, moi, je suis ingénieur. Et donc, la solution qui a été proposée à Pôle emploi, en cas du forum, est une solution que je maîtrise techniquement, que j'ai mis en place de très nombreuses fois pour d'autres choses ou d'autres formes. Et en fait, la réflexion est venue avec André Bonnier de dire, écoute, c'est bien les histoires de mettre du papier, du papier, du papier, mais si on pouvait simplifier les choses, si on pouvait permettre les gens de s'inscrire, de voir les vidéos et ainsi de suite. En fait, on a fait un point, c'est ma sixième édition. Du forum où je suis présent, cinq ans comme Yodéa, puis une fois avant, avec mon ancien employeur. Fort, en fait, de toute cette expérience-là, je suis arrivé devant André. Écoute, voilà une solution. Qu'est-ce que tu en penses ? Sachant qu'il y a encore moyen d'optimiser pour préparer quelque chose de plus pour l'année prochaine, pour le dixième anniversaire. On va préparer quelque chose de plus pour le dixième anniversaire. Alors, c'est un événement majeur en faveur de l'emploi ici, dans cette zone transfrontalière. Toi, tu parlais de Yodéa, chasseur de tête, Yodéa avec les solutions techniques. C'est vraiment la démonstration avec Yodéa que ce côté transfrontalier fonctionne. Oui, oui, oui. Parce que nous, on travaille essentiellement à 95% pour des entreprises en Suisse, sur toute la Suisse, qu'elles soient à Genève, à Saint-Galle ou à Bâle. Par contre, la situation de l'emploi suisse, notamment dans les domaines dans lesquels on crute, qui sont les métiers de l'ingénierie et de la technique, sont en pénurie en Suisse. Donc, le bassin français, et en particulier le bassin frontalier, toute la zone qu'on a ici, jusqu'à Grenoble, Lyon d'un côté, Dijon de l'autre, Strasbourg, pour le nord du bassin frontalier, sont des endroits de... sont des réserves pour nous, quelque part, de techniciens. D'autant plus que... Alors, ça, c'est peut-être l'aspect chauvin, parce que je suis français d'origine, même si je suis installé en Suisse depuis 16 ans, mais on a une excellente formation technique en France. Et les employeurs suisses le savent. Donc, ça nous permet aussi d'aller, d'utiliser ce bassin-là. D'autant plus que cette année, pour la première fois, je viens aussi avec des postes pour la Chine, pour des entreprises en Chine. Donc là, on dépasse le cap frontalier en étant transcontinental, cette année sur le salon. Alors, pour terminer, j'ai bien entendu que tu t'es engagé déjà dans la dynamique du 10e anniversaire, avec quelques surprises qu'on ne va pas dévoiler cette année. Mais quand même, globalement, on est à quelques heures de la clôture de cette manifestation. Bilan satisfaisant ? Oui, oui, oui. Toujours satisfaisant. Une impression. Alors, une impression qui est une impression d'avoir plus de fréquentation que l'année dernière. L'année dernière a été un petit creux par rapport aux années de fréquentation. Là, on a encore une grosse fréquentation qui est venue plus tôt le matin que l'après-midi, contrairement aux années précédentes. On a un changement peut-être parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc, du coup, les gens préfèrent venir le matin. Mais non, c'est très positif. Et surtout pour moi, d'autant plus positif que pour la première fois, j'ai vraiment des profils qui parlent allemand, qui est la première langue en Suisse en termes de travail. Et c'était ce qui pêchait souvent sur les gens qu'on rencontrait ici. Et maintenant, on a des germanophones qui viennent au salon ici. Voilà, c'est une belle conclusion. Alors, on retrouve toutes les informations sur le site fieht.com Voilà. Et 23 conférences thématiques qui sont très prochainement en replay. Qui seront programmées en replay via la chaîne YouTube qui a été associée à l'événement. Merci infiniment. Merci.